Il est venu et les feux redoutables se sont rallumés. Les collines brûlent et la campagne se dessèche. Les flots des humains s'épuisent et les heures diminuent. Percer est le mur et lever le voile de la séparation. Des orages grondent par-delà l'horizon et les feux du ciel purifient la terre. Il n'y a pas de salut sans destruction, pas d'espoir avant la mort. Extrait de les prophéties du dragon. 29 souvenirs de la salle d'aéa. Allongé sur sa couchette dans l'obscurité en manche de chemise, Kader tournait et retournait entre ses mains d'un geste machinal un de ses grands foulards. Les fenêtres ouvertes du chariot livraient passage au clair de lune mais à peu d'air. Du moins, le Kérian était-il plus frais que le désert ? Il espérait revenir un jour dans la salle d'aéa, se promener dans le jardin où sa sœur Théodora lui avait appris à lire et à compter. Elle lui manquait autant que la salle d'aéa et ses hivers rudes où la sève en gelant faisait éclater les arbres, où le seul moyen de se déplacer était des raquettes ou des skis. Dans ces terres du sud, le printemps ressemblait à l'été et il était au gouffre du destin. Il ruisselait de sueur. Avec un profond soupir, il inséra les doigts dans l'interstice entre sa couchette et le côté du chariot où elle s'encastrait. Le fragment de parchemin crissa. Il le laissa en place. Il connaissait par cœur les mots qui étaient écrits. « Vous n'êtes pas seul au milieu d'étrangers. Un moyen a été choisi. » Rien que cela. Sans signature, bien entendu. Il l'avait découvert glisser sous sa porte quand il s'était retiré pour la nuit. À moins de quinze cents pas d'ici, s'est levée une ville et en rôde. Mais même si un lit douillet y restait vacant, il doutait que les aïels l'autorisent à passer une nuit loin des chariots où l'AS s'est d'ail. Pour le moment, ses plans cadraient assez bien avec ceux de Moiren. Peut-être aurait-il l'occasion de revoir Tarvalon, un endroit dangereux pour quelqu'un tel que lui. Mais le travail là-bas était toujours important et stimulant. Il reporta son attention sur le billet. Bien que souhaitant être en mesure de ne pas en tenir compte, le terme choisi l'assurait que ce billet lui était adressé par un autre ami du ténébreux. La première surprise avait été de le recevoir maintenant, alors que les Kyriens étaient affranchis en majeure partie. Environ deux mois auparavant, juste après que Jacine Nathael s'était attachée à la personne de Rand Altor, pour des raisons que Nathael n'avait jamais dénié communiquer. Et juste après que sa nouvelle partenaire, Kel Shaogi, avait disparu, il soupçonnait qu'elle était enterrée dans le désert. Avec un coup de poignard de Nathael en plein cœur et bon débarras. Pas longtemps donc après, il avait reçu la visite d'un des élus. L'âne fire en personne. Elle lui avait donné ses instructions. Inconsciemment, sa main se posa sur sa poitrine, tâtant par-dessus sa chemise. Les cicatrices gravaient là. Il s'épongea la figure avec le foulard et, comme cela lui arrivait au moins une fois par jour depuis cette visite, une partie de son esprit conclut avec détachement que ces cicatrices étaient une méthode efficace de lui prouver qu'il ne s'agissait pas d'un rêve ordinaire, d'un cauchemar ordinaire. Une autre partie de lui-même dégayait presque de soulagement à l'idée que l'anfire n'était pas revenu. La seconde surprise provoquée par le billet avait été son écriture, celle d'une femme sauf erreur grossière de sa part et quelques-unes des lettres tracées selon ce qu'il savait maintenant être le graphisme aïel. Nathael lui avait dit que des amis du ténébreux devaient se trouver parmi les aïels. Il y en avait dans tous les pays, dans toutes les nations, mais il n'avait jamais eu envie de découvrir des frères dans le désert. Les aïels étaient prêts à vous tuer pour un oui ou pour un non et rien que respirer, risquer, de vous les mettre à dos. Au total, ce billet était annonciateur de désastre. Fort possible que Nathael ait révélé qu'il y était à un aïel ami du ténébreux. Il tordit le foulard avec colère en une longue corde mince qu'il étira d'un coup sec entre ses mains. Si le menestrel et Kale n'avaient pas prouvé qu'ils occupaient une situation élevée dans les conseils, il aurait tué ces deux-là avant d'approcher du désert. La seule autre possibilité lui noua l'estomac en un bloc de plomb. Un moyen a été choisi. Peut-être cela avait-il été rédigé pour inclure le mot choisi équivalent d'élu. Et peut-être cela voulait-il lui indiquer qu'un des élus avait décidé de l'utiliser. Le billet n'émanait pas de Lanphir. Elle lui aurait simplement parlé de nouveau dans ses rêves. En dépit de la chaleur, il frissonna. Pourtant, il dut aussi s'essuyer encore le visage. Il avait le sentiment que Lanphir était une maîtresse jalouse à servir, mais si un autre élu voulait de lui, il n'avait pas le choix. En dépit des multiples promesses énoncées quand il avait prêté ses serments dans sa jeunesse, il ne nourrissait guère d'illusions. Pris entre deux élus, il serait écrasé comme un chaton sous une roue de chariot. Et il n'en aurait pas plus conscience que le chariot. Il aurait aimé être chez lui, dans la salle d'Aïa. Il aurait aimé pouvoir revoir Théodora. Un grattement à la porte le mit debout. En dépit de sa masse, il était plus agile qu'il ne le laissait deviner à quiconque. Se tamponnant la figure et le cou, il se glissa devant le poil de brique, dont il n'avait certes nul besoin ici, et les armoires, avec leur montant minutieusement sculpté et peint. Quand il tira la porte à lui, une svelte silhouette enveloppée dans une longue robe à capuche lui passa précipitamment devant. Il jeta un rapide coup d'œil dans la nuit éclairée par la lune pour s'assurer que personne ne regardait. Les conducteurs de chariots ronflaient tous sous les autres véhicules et les gardes Aïel ne venaient jamais par là. Puis il referma vivement la porte. « Vous devez cuire, Isandre, dit-il, avec un petit rire. Enlevez cette robe et mettez-vous à l'aise. Mais non, répliqua-t-elle amèrement des profondeurs obscures de sa capuche. Elle se tenait debout avec raideur, mais de temps en temps, elle esquissait un mouvement convulsif. La laine devait causer plus de démangeaisons que d'habitude ce soir. » Il eut de nouveau un petit rire. « Comme vous voudrez. » Sous cette coul, il le soupçonnait. Les vierges de la lance ne l'autorisaient toujours qu'à porter seulement les bijoux volés au mieux. Elle était devenue punibonde. Jusqu'à un certain point, depuis que les vierges s'étaient emparés d'elle. Pourquoi cette jeune femme avait-elle été assez stupide pour voler ? Il ne le comprenait pas. Il n'avait assurément élevé aucune objection quand elle l'avait extraite hurlante du chariot par les cheveux. Il était seulement content qu'elle ne l'ait pas cru impliqué dans l'affaire. La cupidité d'Isandre lui avait certes rendu la tâche plus difficile. Avez-vous des nouvelles concernant Althor ou Nathael ? Le principal des instructions de l'Anthir avait été de surveiller étroitement ces deux-là. Et ils ne connaissaient pas de meilleur moyen pour avoir l'œil sur un homme que de mettre une femme entre ses draps. N'importe quel homme confiait à sa compagne de lit des choses qu'il avait juré de garder secrètes, se vantant de ses plans révéler ses faiblesses. Même s'il était le dragon réincarné et ce type de l'aube, comme l'appelaient les Aïels. Althrissona de façon visible. Je peux du moins approcher Nathael. L'approcher ? Une fois que les vierges l'avaient surprise, qui se faufilait vers sa tante, elle avait commencé à l'y fourrer pratiquement tous les soirs. Isandre arrangeait toujours les choses à son avantage. Non pas qu'il me dise quoi que ce soit. Attendez, prenez patience. Gardez le silence. Accommodez-vous de ce que le sort vous réserve. Et je ne comprends pas ce qu'il entend par là. Il le répète chaque fois que je tente de poser une question. La majeure partie du temps, tout ce qu'il veut, c'est jouer de la musique que j'entends pour la première fois de ma vie et faire l'amour. Elle n'avait jamais rien de plus à raconter à propos du menestrel. Pour la centième fois, il se demanda pourquoi l'Anthir voulait que l'on espionne Nathael. Il était censé avoir atteint le plus haut rang auquel puisse prétendre un ami du ténébreux. Seulement un cran au-dessous des élus eux-mêmes. Je suppose que cela signifie que vous n'avez pas encore réussi à vous glisser dans le lit de Haltor, demanda-t-il en passant rapidement devant elle pour s'asseoir sur la couchette. Non. Elle eut une crispation de malaise. Alors, il vous faudra essayer avec plus de persévérance, n'est-ce pas ? Je commence à me lasser de ces échecs, Isandre. Et nos maîtres ne sont pas aussi patients que moi. Ce n'est qu'un homme, quel que soit ses titres. Elle s'était souvent proclamée devant lui capable de séduire n'importe quel homme sur qui elle jetait son dévolu et d'obtenir de lui ce qu'elle voulait. Elle lui avait démontré la véracité de ses ventarnises. Elle n'avait eu aucun besoin de voler des bijoux. Il lui aurait acheté tout ce qu'elle désirait. Il lui avait effectivement acheté davantage que ses moyens ne lui permettaient. Ces sacrées vierges ne peuvent pas le surveiller à chaque seconde. Et une fois que vous êtes dans son lit, il ne les laissera pas vous faire du mal. Tâtez d'elle, une seule fois, il suffirait. J'ai pleine foi et confiance dans vos talents. Non. Cette fois, la riposte était même encore plus brève. Il roula et déroula le foulard avec irritation. Non, ce n'est pas un mot que nos maîtres aiment entendre, Isandre. C'est-à-dire leur seigneur parmi les amis du ténébreux. Pas tous de vrais seigneurs ou dames nobles. Un palfrenier pourrait donner des ordres à une dame, un mendiant, un magistrat. Mais leurs injonctions étaient observées au moins aussi strictement que celles de n'importe quel aristocrate et généralement avec davantage de scrupules. Pas un mot que notre maîtresse aimera entendre. Isandre frissonna. Elle n'avait pas cru son récit avant qu'il lui montre les brûlures sur sa poitrine, mais depuis lors, une seule mention de l'Anthir suffisait à étouffer la moindre rébellion de sa part. Cette fois, elle se mit à pleurer. Je ne peux pas. Adnan. Quand nous nous sommes arrêtés pour la halte ce soir, j'ai pensé que j'aurais peut-être plus de chance dans une ville que dans un campement sous tente. Mais elles m'ont rattrapé avant que je n'arrive à trente pas de lui. Elle rejeta son capuchon en arrière et il resta sidéré devant son crâne dénudé sur lequel jouait le clair de lune. même ses sourcils avaient disparu. Elles m'ont rasé, Adnan, Adeline, Enayla et Jolienne. Elles m'ont immobilisé et ont tout rasé. Elles m'ont fouetté avec des orties, Adnan. Elles tremblaient comme un jeune arbre dans un vent de tempête, sanglotant, la bouche ouverte et mangeant les maux. Cela me démange des épaules aux genoux et je brûle trop pour me gratter. Elles ont dit qu'elles m'obligeraient à me vêtir d'ortie la prochaine fois, que je me risquerais ne serait-ce qu'à regarder dans sa direction. Elles parlaient sérieusement, Adnan. Si. Elles ont dit qu'elles me livreraient à Avienda et elles m'ont expliqué ce qu'elle ferait. « Je ne peux pas, Adnan. Pas de nouveau. Je ne peux pas. » Pétrifié, il l'a contemplée. Elle avait eu de si beaux cheveux noirs. Pourtant, elle était assez belle pour que, même chauve comme un œuf, elle est encore un charme insolite, à peine déparée par ses larmes et ses traits affaissés. Si elle réussissait rien que pour une nuit à entrer dans le lit d'Altor, cela ne se réaliserait pas. Les vierges l'avaient brisé. Lui-même avait brisé des gens et il connaissait les symptômes. L'ardent désir d'éviter d'autres châtiments devenait un vif empressement à obéir. L'esprit se refusait toujours à admettre que c'était fuir quelque chose. Aussi se convaincrait-elle, bientôt, qu'elle souhaitait vraiment obéir, qu'elle ne souhaitait vraiment rien de plus que plaire aux vierges de la lance. « Quel rapport avec Avienda ? » dit-il entre ses dents. « Combien de temps encore avant qu'Isandre ressente le besoin de confesser aussi ses péchés ? » Altor couche avec elle depuis Ruy-Deyn. Espèce d'idiot ! Elle passe toutes les nuits avec lui. Les vierges estiment qu'elle l'épousera. Même à travers ses sanglots, il décelait. Une irritation coléreuse. Elle n'aimait pas qu'une autre. et réussit là où elle avait échoué. Sans doute était-ce la raison pour laquelle elle ne lui en avait pas parlé jusque-là. Avienda était une belle femme, en dépit de l'expression farouche de ses yeux, avec une poitrine épanouie en comparaison de la plupart des vierges. Pourtant, il aurait parié pour Isandre, contre elle, si seulement Isandre s'affaissa dans le clair de lune, entrant par les fenêtres, frissonnant de la tête aux pieds, sanglotant bruyamment, des larmes roulant sur ses joues, qu'elle ne prenait même pas la peine d'essuyer. Elle romperait sur le sol si Avienda lui adressait un froncement de sourcils. « Très bien, » dit-il avec douceur. « Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Vous êtes capable quand même de tirer quelque chose de Nathaniel. » « Je le sais. » Il se leva et la prit par les épaules pour la tourner vers la porte. Il eut un mouvement de recul à son contact, mais elle pivota sur elle-même. « Nathaniel ne voudra pas me regarder pendant des jours, » dit-elle avec rue, avec humeur entre hoquet et reniflement. Les sanglots menaçaient de recommencer à tout moment, mais le ton de Kader semblait l'avoir calmé. « Je suis rouge, Anan. Aussi rouge que si je m'étais exposé nu au soleil pendant une journée. Et mes cheveux, ils mettront une éternité à repousse. » Mais l'arrivée à la porte, ses yeux se dirigeant vers la poignée, il transforma aussitôt d'une torsion le foulard en cordes qui lui passa autour du cou. Il s'efforça de ne pas prêter attention à ses gargouillements rocs, au raclement frénétique de ses pieds sur le sol. Les doigts d'Isandre lui griffèrent les mains, mais il fixait le vide droit devant lui. Même les yeux ouverts, il vit Théodora. Il les voyait toujours quand il tuait une femme. Il aimait sa sœur, mais elle avait découvert ce qu'il était et elle n'aurait pas gardé le silence. Les talons d'Isandre tapaient violemment par terre, mais au bout de ce qui parut une éternité, ils ralentirent leur martèlement. s'y mobilisèrent et elle devint un poids mort tirant sur ses mains. Il maintint la corde serrée, le temps de compter jusqu'à 60, avant de la relâcher et de laisser tomber Isandre. Elle aurait avoué, la prochaine fois, avoué être une amie du ténébreux. Elle l'aurait désignée. Fouillant à tâtons, dans les armoires, il en sortit un couteau à découper. Se débarrasser d'un cadavre entier était difficile, mais heureusement, les morts ne saignaient pas beaucoup. La longue robe absorberait le peu ayant coulé. Peut-être trouverait-il la femme qui avait laissé le billet sous sa porte si elle n'était pas suffisamment jolie. Elle devait avoir des amis qui étaient aussi amis du ténébreux. Nathael ne se soucierait guère que ce soit une aïelle qui vienne le trouver. Lui, Kader, aurait plutôt choisi une vipère comme compagne de lit. Les aïelles étaient dangereuses et c'était possible qu'une aïelle ait plus de chance qu'ils andrent face à Avienda. Il s'agenouilla et se mit à fredonner tout en s'affairant. Une berceuse de Théodora lui avait enseigné. Merci d'avoir regardé cette vidéo !